Le jour de R.F. Pessah On va essayer de se reposer, on va avoir plus de patience pour les enfants et que tout se passe bien comme il faut. Des fois, après le qui-douche, les enfants, surtout les petits-enfants, ne sont pas toujours calmes. Dans ce cas-là, il sera permis d'après la halakhat de leur donner quelque chose à manger. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de leur donner un repas parce qu'il faut avoir l'appétit pour manger les matzot, que c'est la mitzvah de la soirée. Mais quand même, s'il faut leur donner quelque chose à manger pour apaiser leur faim, il est permis d'après la halakhat. Encore un point important. Des fois, souvent arrive que comme on n'a pas mangé toute la journée, d'après la halakhat, on ne peut pas manger du pain, on ne peut pas manger des matzot. On doit arriver au lait-la-séder avec l'appétit pour manger la matzah, que c'est la mitzvah du lait-la-séder. On n'a pas tellement de patience et ça arrive qu'il y a une coupe de vin qui s'est renversée, quelque chose comme ça. C'est dommage de gâcher l'ambiance pour des choses comme ça. Là, on raconte sur Rabbi Akiva Eger, qui était un des grands sages du peuple d'Israël. Ça fait à peu près 200 ans. Il avait beaucoup d'invités chez lui, à table, à l'a-séder. Et il y avait un invité que sa coupe s'est renversée. Il s'est senti très mal à l'aise. Le rab tout de suite a vu ce qui se passe. Lui aussi, il a renversé sa coupe de vin. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Cette table-là, elle est bancale. Il y a un problème ici. Et là, tout est passé comme si de rien n'était. L'invité, il s'est senti à l'aise que même le grand raf, ça lui arrive que sa coupe s'enverse. Et il faut savoir passer des choses comme ça plus facilement pour qu'il y ait une bonne ambiance sur la table de la fête. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande mitzvah d'être heureux pendant toute la fête. Encore un point important, comme vous le savez très bien, nous avons dans la Gada les quatre fils, que c'est le sage, le mécréant, le simplé, et celui qui ne s'est pas posé de question. Maintenant, Baruch HaShem, grâce à Dieu dans notre génération, tous les enfants apprennent au Talmud Torah, à l'école. Et ils savent tellement qu'ils savent, quand ils arrivent et ils doivent poser des questions, alors comme ils savent déjà la réponse, des fois ils ne posent pas les questions. Alors, en fait, c'est le Chacham, c'est le sage, qui devient un peu chez Enoïda l'Ishol, qui ne s'est pas posé des questions. Ce qu'il conseille de faire dans ce cas-là, c'est que nous, on va lui faire Ad Petach, nous, on va essayer de lui ouvrir une petite ouverture pour qu'il pose des questions. Si on voit qu'il ne pose pas des questions, par exemple, quand on prend le plat du La Kaara de l'El HaSéder, alors, en fait, le but, c'est que pour les enfants, ils demandent pourquoi on prend le plat alors qu'on n'a pas encore mangé. Et là, on commence à dire toute la Gada de Pessach. Maintenant, si les enfants ne posent pas de questions, alors nous, on va leur dire, c'est qui qui sait ? Quelle est la raison pour laquelle on prend le plat de la table alors qu'on n'a pas encore mangé ? Et là, les enfants, ils vont commencer à parler, ils vont commencer à poser des questions, à dire ce qu'ils ont appris. Je vous souhaite une bonne et joyeuse fête de Pessach.